Une fois, il y a 20 ans, on aurait pu se dire on délocalise tout, mais comment est-ce que tu peux te regarder dans la glace après ? C'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas possible. Dans le Made in France, c'est important aussi que ton entreprise soit tournée vers l'export. C'est-à-dire que tu peux produire en France, mais c'est important pour assurer la pérennité de ton entreprise. Justement, elle est des clients à l'étranger. C'est beaucoup plus difficile de t'adapter à un monde qui t'échappe que de transformer ton entreprise pour qu'elle soit en cohérence avec le monde du futur. Bienvenue dans votre Learning Expédition, le podcast qui accélère vos transformations. Tel un voyage apprenant, nous allons découvrir ensemble des histoires d'entreprise, des leaders inspirants, des hommes et des femmes précurseurs ou tout simplement passionnés dans leur domaine. S'inspirer des meilleures pratiques va assurément accélérer vos transformations, et comme il n'est pas toujours nécessaire d'aller bien loin pour trouver des pépites, les Hauts-de-France sont mon terrain de jeu. Je m'appelle Laurent Stocq et je vous souhaite la bienvenue dans votre Learning Expédition, un peu spécial, je vous l'accorde. Bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une fleur. C'est bien parce que c'est la Saint-Valentin, puisque cet épisode, il sera diffusé le 14 février. Et pour ce rendez-vous, je vous embarque chez le leader français de l'emballage Floral et Festif. C'est avec Tristan Lepoutre que je me trouve. Bonjour Tristan. Bonjour Laurent. Bon, Tristan, tu es le dirigeant d'une belle entreprise familiale qui s'appelle Clartons, et qui est en fait le leader français de l'emballage Floral et Festif. En deux, trois mots, c'est ce qu'on retrouve chez les fleuristes. Exactement. Des heures où ils emballent un peu nos fleurs. Tout à fait, quand tu achètes un bouquet de fleurs, il est toujours emballé, et c'est ce qu'on fabrique. C'est ce que tu fabriques. Alors, ce sujet, il me paraît assez intéressant. Alors, t'as hésité, on va le dire, tu fais preuve de beaucoup d'humilité. J'ai plein d'anecdotes, mais tu fais preuve de beaucoup d'humilité, et c'est ce qui fait aussi ton charisme, je trouve, et ton charme, Tristan. J'ai envie de parler avec toi de transformation d'entreprise. Ton entreprise a plus de 50 ans. Tout à fait. Tu l'as géré avec ton frère. Oui. Tu es la deuxième génération. Tu fabriques en France. Exactement. Tu as transformé tes machines pour que ça soit transformé made in Haute-France même. Bien sûr. En grande partie, en tout cas. On parle d'innovation dans l'emballage des fleurs, ce qui pourrait paraître finalement un simple papier craft. Tu vas nous dire tout ça. Et puis, tu as un rôle social, sociétal, tu vas nous l'envarquer. Tu vas nous l'évoquer. Ça fait un sacré programme, mais on va y arriver. J'espère. Avant de démarrer celui-ci, ce que je te propose, Tristan, c'est qu'on te connaisse un peu plus que tu te présentes à nous, en fait. Avec plaisir. Écoute, j'ai 49 ans, je suis marié avec Ségolène, trois enfants. Et j'ai le plaisir de co-diriger cette belle entreprise avec mon frère Alban, qui est un petit peu plus âgé que moi. Écoute, ça fait maintenant 17 ans que j'ai repris cette entreprise roubaisienne, pure roubaisienne, puisque ça fait effectivement 52 ans qu'on est à Roubaix. Le métier, alors tu l'as dit, effectivement, c'est l'emballage festif pour les fleurs, pour les plantes et également du papier cadeau. Entreprise composée de 70 personnes et dont le chiffre d'affaires est de 15 millions d'euros. Donc, voilà, on s'attache à développer cette entreprise qui nous a été confiée par notre père et qu'on espère un jour transmettre. Ça, c'est une grande responsabilité quand tu as une transmission comme ça ? Quand même, parce qu'effectivement, on dit souvent, ça peut être facile, ça peut être perçu comme facile de reprendre une entreprise familiale. Mais en fait, finalement, il y a beaucoup de défis. Il faut la développer. Ce n'est pas juste la prendre comme elle est. Il faut vraiment la développer. En tout cas, c'est ce qui nous anime, mon frère et moi. Et développer une entreprise dans un contexte qu'on connaît, avec une économie qui est quand même ultra concurrentielle, puisqu'on peut très bien imaginer que nos produits soient faits ailleurs, en Chine, notamment ou en Asie. Il nous a fallu développer des trésors de créativité et puis de faire de la responsabilité sociétale de l'entreprise une stratégie. On en parlera certainement un peu plus tard. Mais voilà. Donc, en tout cas, c'est un vrai plaisir que de le faire. Pour bien comprendre, parce qu'effectivement, c'est de l'emballage pour fleurs et pour cadeaux, tu couvres les parts de marché. Pour bien comprendre, peut-être avec des concurrents qui viennent de l'Asie, certainement, ton marché couvre quel taux d'occupation chez les fleuristes ? Alors, il faut savoir qu'en France, Clarton, c'est leader. D'accord ? On a une part de marché qui est importante. Notre réseau de distribution, c'est de livrer des distributeurs aux grossistes qui, après, livrent aux fleuristes. Donc, ça, c'est une des particularités de l'entreprise. Donc, premier acteur français et quatrième acteur européen, sachant que ceux qui sont devant nous, les trois premiers, font deux fois notre taille. Donc, nous, comme je l'ai dit, on pèse 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les autres en font 30. Ils sont mondiaux, alors que Clarton, c'est plutôt européen. Je pense que la stratégie qui nous anime, en fait, tu parlais de packaging. En fait, on sait que le packaging, sa durée de vie est très courte. On ne peut pas se permettre d'offrir un cadeau sans qu'il soit emballé. Par contre, on sait que la première des choses qu'on fait, c'est prendre l'emballage, l'arracher et le jeter. Et le jeter, oui. Donc, moi, ça me posait un cas de conscience, effectivement, quand j'ai repris l'entreprise, de me dire, OK, on ne peut plus produire en France comme il y a 30 ans. Il faut qu'on réfléchisse, d'une part, à l'impact environnemental de notre entreprise, mais surtout à l'impact environnemental de nos produits. Et c'est pour ça qu'il y a maintenant 15 ans, on a mis en place une démarche qu'on appelait à l'époque encore développement durable. Maintenant, ça peut paraître un peu obsolète, ces termes-là, mais en l'occurrence, on a été les premiers à se soucier de l'impact environnemental de ces produits. C'est pour ça que le site de Clarton s'est certifié Origine France Garantie. Tous les papiers qu'on utilise sont issus de forêt gérée. Chaque année, on sauvegarde quand même 4600 arbres. On a la certification PVFC. Et puis, le déclic, c'était de tout imprimer 100% de nos produits aux encres à eau. Et ça, on a été le premier à le faire en 2007. C'était un sacré défi, d'une part parce que les encres à eau sont beaucoup plus volatiles, elles sont beaucoup plus longues à sécher. Et puis, il fallait réussir la prouesse d'imprimer ça, des encres à eau, sur des supports plastiques polypropylènes, qui, justement, sont utilisés en floristerie parce qu'ils sont étanches. Donc, ils rejettent l'eau. Donc, c'était un gros travail. C'était plus de 300 000 euros d'investissement, deux ans de recherche et développement. Et c'est une des particularités de Clarton, c'est qu'on est une entreprise très innovante et très créative. Et alors, du coup, parce que ça, c'est la complexité de la R&D, rattachée à une envie de participer à ce que ton produit soit de proximité, qui puisse avoir un impact positif par rapport à la planète. Parallèlement à ça, je pense que ça aurait été beaucoup plus simple si tu avais acheté tes produits en Chine, de les faire venir en France et puis de les vendre. C'est vraiment. Ça, c'est un chapeau, a priori chapeau, déjà. Mais double chapeau parce que finalement, je suppose que tes clients qui achètent un bouquet de fleurs achètent un bouquet de fleurs en premier lieu. Ils sont très heureux parce que l'emballage fait toute la différence. Et je dis souvent, la forme conditionne le fond. enfin, ils ne sont pas demandeurs d'un produit qui vient de France. Donc, comment... Je me trompe peut-être. Non, mais tu as raison. Tu vois, comment tu arrives finalement à maintenir ce produit fabriqué en Haute-France alors même que tu as certainement une concurrence chinoise qui pourrait venir en disant, tiens, ton produit, c'est quatre fois moins cher. Oui, mais tu as parfaitement raison. Je pense que tu sais, il y a 20 ans, il y a eu un engouement pour le Made in China. Beaucoup d'entreprises, petites ou grandes, partaient là-bas. C'était un peu l'aile de radeau en termes de prix. Et donc, beaucoup d'entreprises partaient là-bas et je dirais que celui qui ne le faisait pas pour produire passait un peu pour un rigolo. Nous, on a pris la démarche inverse. C'est-à-dire qu'effectivement, on a une mentalité d'industriel. On est implanté à Roubaix, comme je l'ai dit, depuis 50 ans. Et c'est une industrie. On fait vivre des familles, on développe un savoir-faire industriel. Et on a décidé justement de conserver, mais même de développer ce savoir-faire industriel en produisant différemment. Et c'est là tout l'impact, en fait, de la prise de conscience qu'on a eu sur l'impact de l'écologie. En fait, il y a une entreprise qui est bien connue dans le Nord qui s'appelle Pocheco, avec Emmanuel Druon, qui est plutôt un grand défendeur justement du fabriqué local. L'écolonomie. Exactement. Et je trouve que ce terme, il a tout à fait son intérêt parce que tout en n'étant pas aussi important que Pocheco, on a souhaité, en tout cas, nous garder cette fabrication en France. Et pour produire différemment, on s'est préoccupé de notre impact environnemental, on s'est préoccupé du traitement des déchets, du cycle de fabrication des produits. Et finalement, ça fait une stratégie gagnante parce que le consommateur, et on l'a vu encore plus avec l'impact du Covid l'année dernière, le consommateur final est très soucieux de la traçabilité des produits, de sa provenance, comment est-ce qu'il est fabriqué, qui plus est, avec tous les réseaux sociaux maintenant, communiqués sur la fabrication d'un produit, c'est hyper intéressant, surtout s'il est fabriqué en France. Ça, c'est l'héritage d'une entreprise familiale. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as aussi cette responsabilité-là, en étant deuxième génération, de maintenir l'entreprise sur la troisième génération à laquelle tu vas... Bien sûr. C'est exactement ça. Je pense que tu parles d'héritage, on est carrément dedans, en fait. Déjà, c'est une mentalité d'industriel. C'est-à-dire que pour produire, il faut savoir le faire, il faut le cultiver, il faut garder ce savoir-faire, il faut le développer. Mais quand tu reçois une entreprise qui a été bien développée, qui était saine, tout à fait saine financièrement, l'idée, c'est vraiment pas de s'asseoir dans le fauteuil et puis d'attendre que ça se passe. On veut pousser les choses, on veut convaincre, on veut avancer, on veut développer cette entreprise. Quand on l'a reprise, mon frère et moi, elle pesait 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, elle en pèse 15 aujourd'hui. C'était 50 personnes, c'est 70 aujourd'hui. Donc, tu as forcément un rôle sociétal de développement de l'emploi. Pour moi, c'est hyper important aussi et pour mon frère également, c'est d'avoir un rôle sociétal au niveau de l'emploi. On est dans un bassin d'emploi qui est très difficile ici à Roubaix. Il y a quand même 25% de chômeurs. Et en réfléchissant autrement, en prenant les contraintes différemment, on arrive à développer cet emploi et à développer cette entreprise. D'où le rôle sociétal d'une entreprise qui, quand elle le veut, peut mettre des moyens pour être acteur de son territoire. C'est ce que tu es en train de dire. C'est évident que l'initiative au départ, elle vient peut-être du chef d'entreprise. Mais après, il y a toutes les équipes qui y croient, qui sont convaincues par ces sujets-là et donc qui sont motivées pour faire avancer l'entreprise dans ce sens. Et pour moi, c'est hyper important. C'est d'ailleurs une idée que je communique souvent à mes collaborateurs. Tu peux avoir la meilleure des idées, mais si tu es tout seul à la portée, tu vas t'épuiser, tu ne vas pas y arriver. Donc, c'est important d'enclencher, d'inciter, d'amener tes collaborateurs à te suivre et appuyer justement ce discours-là. Et c'est aussi un élément important dans le recrutement. C'est-à-dire que tous les jeunes qui intègrent l'entreprise Clartens sont soucieux justement de l'impact environnemental, de sa démarche RSE, qu'est-ce qu'elle fait de bien pour l'environnement, pour l'aspect sociétal. On parle du made in France. Tu es en train de dire que finalement, c'est possible parce qu'il y a des contraintes certainement liées au coût, liées à plein d'éléments que tu vas peut-être nous évoquer. Mais c'est possible parce que tu es passé de 8 à 15, quoi. De 8 millions à 15 millions d'euros. Donc, c'est joie. En fait, le made in France, forcément, moi, je l'ai chevillé au corps. Et on l'a tous. Produire en France, ça reste quand même... C'est le sport, quoi. C'est compliqué. Oui, c'est le sport. Tu parles des coûts. Forcément, ça coûte plus cher de produire en France. Il y a toute une législation sociale et législation du travail que forcément, tu te forces à respecter, qui n'est pas toujours bien coordonnée ou tout à fait applicable. Donc, parfois, il faut faire preuve d'écoute, de patience, comprendre toutes les problématiques pour justement conserver ça. et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Maintenant, je ne fais pas partie des gens qui se plaignent de ça. Moi, je suis content de produire en France. Je suis content de faire vivre des gens du travail qu'on a. Et je suis convaincu que finalement, on a fait le bon choix. C'est-à-dire que, encore une fois, il y a 20 ans, on aurait pu se dire qu'on délocalise tout. Mais comment est-ce que tu peux te regarder dans la glace après ? C'est-à-dire que, pour moi, ce n'est pas possible. C'est sûr que cette entreprise, sa valeur, c'est ses hommes, c'est ses équipes. On a des super produits, c'est sûr, mais ils sont là, ces super produits, parce que justement, on a des équipes hyper impliquées, hyper motivées. Oui, et puis on parle souvent du savoir-faire à la française. Est-ce qu'on est aussi là-dedans, le savoir-faire à la française ? Le savoir-faire à la française, bien sûr, être adaptable, créatif, innovant. C'est ça qui fait qu'on arrive à se différencier des autres. On est une des entreprises, chaque année, on essaye de lancer une innovation de rupture. On a breveté, par exemple, un vase éclairant. On a breveté le premier vase anti-renversement. Alors attends, parce qu'on imagine bien un vase éclairant, bon, ça c'est clair. Mais du coup, tu vas... Comment tu fais ? Écoute, c'est simple, tu réfléchis à ce que la LED, la lumière, en fait, soit intégrée dans le vase. D'accord. Donc c'est breveté, c'est pour ça que je peux en parler. C'est-à-dire que la forme du vase intègre elle-même dans son socle la galette de vase et la galette de LED, pardon. Et ça, ça permet de développer un brevet et donc de développer ce produit et donc de développer son chiffre d'affaires. Donc d'une simple idée reçue finalement d'un papier craft avec un papier transparent et un plastique là, en fait, tu es en train de me dire qu'il y a plein d'ignorations. Mais c'est sûr qu'en plus, et c'est notre vision pour les cinq prochaines années, ce qu'on veut, c'est que Clartons soit transversal sur toutes les formes de cadeaux. Et je vais te donner un exemple que tu vas tout de suite comprendre. Quand tu es invité chez quelqu'un, tu arrives ou avec un bouquet de fleurs ou avec une bouteille de vin ou une boîte de chocolat. Et c'est pour ça que depuis maintenant six ans, on a enclenché avec la marque Créastyl un positionnement qui est sur l'univers du cadeau, univers boisson, univers food, qui vient en fait compléter notre savoir-faire sur les fleurs et la plante. Clartons étant la marque des fleurs et plantes qui fait à peu près 80% du chiffre d'affaires aujourd'hui. Et Créastyl qui nous permet justement d'avoir cette transversalité de l'offre et donc d'être encore plus présent chez nos clients. Ça, c'est ce que tu pourrais évoquer comme une transformation de quoi ? De l'offre, de l'entreprise ? Transformation de l'offre, transformation aussi des gammes de produits, élargissement aussi bien en profondeur qu'en largeur d'offres. C'est forcément commencer des produits que tu ne connaissais pas au départ. Donc, tu apprends comment est ce produit, à quel client il va le répondre. Est-ce qu'il correspond à ta stratégie marketing et ta stratégie commerciale ? Est-ce que c'est cohérent ? Parce que c'est important de parler de cohérence aussi dans nos affaires. Quand tu parles de cohérence, à quoi ? La gamme de produits, c'est-à-dire de ne pas partir dans tous les sens mais d'avoir une ligne conductrice. Je pense que c'est hyper important que tu sois cohérent par rapport à ta marque ou tes marques, que les produits que tu intègres en fait correspondent à ce vers quoi tu veux aller. Parce que sinon, le client s'y perd, tes collaborateurs s'y perdent parce qu'ils poursuivent plusieurs projets en même temps et donc finalement, tu n'arrives pas à ce que tu veux faire donc développer l'entreprise. On parlait tout à l'heure de transformation via la RSE, la transformation digitale. Alors, pour la petite anecdote, on se connaît depuis un petit bout de temps maintenant, on se fréquentait quelques fois mais la première fois où on s'est vus, c'était pour t'accompagner également sur tout ce qui est transformation, des pratiques commerciales, transformation d'entreprise et puis il y avait pas mal de termes anglophones quand même qui étaient empruntés ce qui t'a quelque part un peu rebuté quoi, tu dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi ? En fait, c'était un peu ça mais alors, je parle anglais bien sûr mais si tu veux, je trouve que voilà, on est une belle langue, il faut savoir l'utiliser et il y a plein de mots qui sont transformables effectivement et qui sont peut-être parfois même plus percutants. Moi, je trouve que c'est forcément, c'est beaucoup plus facile de faire passer un message, une émotion dans ta langue maternelle que d'utiliser une autre langue et qui plus est, c'est vrai que dans cet énorme événement qui est la transformation RSE ou digitale de l'entreprise, ça peut être facile d'utiliser greenwashing, d'utiliser des termes qui sont anglo-saxons, qui donnent peut-être une connotation d'expert et qui finalement derrière sont creux quoi. Oui, pas forcément abouti. Non mais je partage complètement. Je partage complètement. On était en fait à l'époque avec une partenaire belge et c'est vrai qu'une flamande... Ah non, pas flamande, Wallonne. Et c'est vrai qu'en Belgique, l'emprunt de l'anglais est assez courant. Ils sont beaucoup plus courants que nous. C'est marrant. Ce qui est d'une force d'ailleurs, je pense. Peut-être. Je pense que c'est une force. Et tu sais, je pense à une chose qui peut être importante à dire, c'est que en fait, c'est important dans le Made in France, ça me fait un déclic là par rapport à ce que tu me dis. Dans le Made in France, c'est important aussi que ton entreprise soit tournée vers l'export. C'est-à-dire que tu peux produire en France, mais c'est important pour assurer la pérennité de ton entreprise justement aller des clients à l'étranger. Clartens fait 30% de son chiffre d'affaires à l'export. Alors, c'est l'export, c'est l'approche Europe. Mais nativement, en fait, déjà, pour emballer les fleurs et les plantes, il faut que tu aies une présence en Hollande. Donc, j'ai deux commerciales là-bas au Pays-Bas plus une plateforme de stock au Pays-Bas en plus de celles que j'ai déjà ici. Et ça, ça me permet d'être plus rapide et de capter des marchés à l'export. L'entreprise peut exporter dans les pays de l'Est. On exporte aussi en Asie. Voilà, on a vraiment cette culture export qui est très importante. La Hollande, enfin, le pays du commerce. Le pays du commerce, je veux dire, de la tulip. C'est le pays de la fleur, ça, je suis d'accord. Mais du business. C'est le pays du business. Les mecs, c'est des tueurs. C'est forcément des... Ils ont ça dans le sang, donc il faut... C'est une fierté quand même pour nous de faire du chiffre d'affaires là-bas. Mais pourquoi ? Parce que... Business total ? Nos principaux concurrents sont des Néerlandais. En plus. Comme je te dis, qu'ils sont beaucoup plus taffés que nous. en termes de marketing. Sauf qu'ils ne produisent rien. En fait, tout est importé. Donc, ça me pose un problème déjà ça. Par rapport aux clients que j'ai, c'est important qu'ils prennent conscience qu'un acteur français peut être compétitif, peut proposer des nouveautés face à des Néerlandais qui font tout faire en Asie. Alors du coup, c'est quoi ton atout ? Mon atout, c'est l'adaptabilité, c'est la RSE. Clairement, ça parle à des acheteurs, ça parle à des consommateurs finaux. Pourquoi ? Parce qu'ils s'achètent une conscience ou parce que véritablement, c'est en créant eux, ils ont besoin de justifier auprès de leurs clients. Tu vois, des fois, on peut, la RSE, parfois, s'achètent une belle conscience. C'est-à-dire que... Mais en fait, derrière, c'est beaucoup plus profond pour certains. Et c'est vraiment ancré. En fait, tu peux avoir des clients qui sont vraiment soucieux de savoir où c'est produit. Et j'ai envie de dire, c'est la grande majorité de mes grossistes en France qui sont souvent des entreprises familiales et qui ont conscience que quand ils font vivre une entreprise française, c'est aussi les emplois qu'ils font vivre. Donc, potentiellement des clients. Après, tu as en face de toi des distributeurs français, on ne va pas les citer, mais qui sont très, très importants, qui ont un poids de négo qui est très fort. Donc, il faut être fort aussi par rapport à eux et qui ont souvent peut-être la faiblesse de penser que des entreprises néerlandaises sont peut-être plus modernes ou plus créatives. Eh bien, justement, il faut leur expliquer, il faut prendre son bâton de pèlerin et expliquer que justement, on peut produire en France, on peut avoir la flexibilité, livrer vite, rapidement, tout en étant effectivement des Français. Du coup, en fait, ce que j'entends, c'est qu'il y a un double discours. Il y a un discours de façade, on est impliqué dans la RSE et puis en fait, quand on regarde le prix, on se dit, bon, on est impliqué, mais finalement, pas pour cette fois. C'est ça que tu veux dire ? Oui, c'est un peu ça. Parce que comment, tu vois, moi, je n'ai pas d'expérience en tant qu'acheteur. J'aimerais être une petite souris des fois. Alors, je ne sais pas si c'est les mêmes techniques qu'auparavant. Tu sais, on rentrait dans une petite salle avec deux acheteurs et puis, c'est caricatural ou pas ? Non, je te confirme que ça existe encore. Mais du coup, c'est quoi le jeu de pouvoir ? Est-ce que, tu vois, moi, je pense que je ne serais pas suffisamment bon pour garder mon calme. Toi, tu fais du karaté, tu vas nous dire un petit peu que c'est peut-être aussi un atout, mais comment tu fais ? Parce que moi, je serais incapable de garder mon calme face à des acheteurs qui viendraient me titiller. Oui, alors, en fait, deux étapes. Alors, effectivement, je fais du karaté, mais je ne m'en sers jamais dans les négo parce que sinon, je n'irai pas bien loin dans les négo. Tu t'en sers peut-être justement pour garder ton calme. Ça, c'est évident. C'est quand même l'un des points communs d'une grande partie des entrepreneurs que j'ai interviewés. Le sport fait partie d'un équilibre indispensable pour un business. Oui, c'est parce qu'effectivement, c'est un exutoire. Ça te permet de décompresser, d'exulter toute l'énergie que tu peux accumuler pendant toutes les journées qui sont souvent denses. Donc, effectivement, le karaté, ça fait 15 ans que j'en fais. à Wascale, au dojo de Wascale. Et ça me permet de garder mon calme et d'avoir cette prise de recul par rapport à un acheteur qui, effectivement, comme tu le dis, alors, ce n'est pas tous les acheteurs, mais ce que tu décris, le box un petit peu impersonnel, très froid, avec un acheteur en face de toi qui essaie d'obtenir toujours le meilleur ou le plus, ça existe. Et je pense que c'est encore fait pour exister quelques années. Alors, il faut convaincre. Il faut convaincre. Il faut emmener avec toi. Il faut expliquer, décrire, que les gens aient confiance en toi. Et ça se joue énormément dans un discours de face à face. C'est beaucoup plus dur à transmettre par la visio. Tiens, je fais un petit parallèle. C'est beaucoup plus dur ce message de confiance à transmettre. Mais bon, voilà, il faut être habité par son projet. Et ça, c'est sûr, à partir du moment où tu pars avec ta niaque, tu arrives à les convaincre. Et c'est même surprenant d'arriver justement à ces fins. Moi, j'ai commencé ma carrière en grande distrie. J'ai travaillé d'abord chez Kraft Jacob Suchard. Donc, j'ai appris ça. J'ai appris ces techniques de négo. Comment faire pour la négociation à petits pas, esquiver, contraire. Ça, j'ai appris. Donc, je sais le pratiquer. Il y a de la technique et en fait, ce n'est pas couru d'avance. C'est-à-dire qu'en gros, chacun a ses positions, chacun a son prix bas, son prix haut, son prix plancher. Et c'est celui qui trouvera le meilleur compromis pour être plus proche de son objectif. C'est exactement ça. Mais ça sous-entend, en fait, Laurent, de prendre vachement en compte les besoins de ton interlocuteur. Parce que si tu arrives bien en tête en disant c'est bon, ça passe au sac à ce machin, ça ne marchera pas. Ça ne marche pas. Donc, il faut impérativement faire une bonne phase de découverte pour bien comprendre ce qui anime ton acheteur. Si, si, c'est intéressant. Phase de découverte pendant l'acte d'achat de vente. Pendant la négo. C'est-à-dire, en gros, tu dois capter les signaux faibles qu'il peut avoir. Exactement. Qu'il ne dit pas toujours tout de suite. Qu'il ne dit pas toujours tout de suite. Il te donne parfois un argument qui n'est pas le bon. Donc, ça, il faut creuser énormément et ça passe par des techniques qui permettent d'obtenir le plus d'infos. Après, une fois que tu as toutes ces infos, ça te permet d'avoir un discours qui est beaucoup plus adapté à ton client et de répondre justement à ses engagements ou ce vers quoi il veut aller. OK. Donc, il y a un vrai sujet. C'est passionnant d'ailleurs. Cette partie-là, elle est passionnante. Moi, c'est ce qui me plaît dans la vente, c'est de comprendre justement ce qui anime mon client et de l'aider à atteindre ses objectifs tout en obtenant, moi, la réussite de mon entreprise. Eh oui. Et parfois, c'est même surprenant de voir à quel point des intérêts opposés peuvent finalement se coordonner pour arriver aux objectifs de chacun. Moi, ça, j'adore. C'est convaincre. C'est une de mes passions. Convaincre parce que tu crois en ton produit, tu crois en ta boîte, tu crois à tout ça. Ah oui, forcément, tu y crois. Oui, c'est clair. Je reviens juste sur le traitement du déchet parce qu'effectivement, quand on consomme un bouquet de fleurs, on le met dans la poubelle. Oui. Bon, du coup, ça termine dans la récénération. Oui, ou ça peut être recyclé aussi, de plus en plus. OK. Juste, en deux mots, Clartens recycle tous ses déchets de fabrication. Donc, chaque année, c'est entre 50 tonnes de papier et 70 tonnes de polypro qui sont recyclées, qui redeviennent ou du polypro ou du papier. Donc, on a été pendant très longtemps ISO 14001. C'est ce sujet-là, l'ISO 14001, tri des déchets. Clartens s'est certifié également ISO 50001, tout ce qui est gestion des énergies. On a diminué de 40% de consommation de gaz, 50% de consommation d'eau. Donc, tous ces chiffres additionnés font que, finalement, produire en France est rentable. Ah oui. Et moi, je considère que, finalement, intégrer l'écologie à ton modèle, c'est réduire ton impact environnemental et faire que l'entreprise est rentable. Nous, on est une entreprise familiale. C'est vrai qu'au départ, quand tu fais des investissements importants pour garder ta fabrication ici, mais tout en étant moins impactant écologiquement, tu fais des paris, tu t'investis, des montants de 50 000, 60 000 euros. Donc, il ne faut pas raisonner bas de ligne tout de suite. Il faut se dire qu'on le fait pour l'avenir de l'entreprise. Donc, c'est des investissements qui sont rentables à 3 ans, à 5 ans. Et ça, le temps qu'on se donne, c'est aussi très, très important. Oui, bien sûr. Alors, ton frère, avec qui tu travailles, Alban, vous avez repris la boîte en même temps ? Alors, Alban a repris l'entreprise en 1998. Donc, il est arrivé un petit peu avant moi puisque moi, je suis arrivé en 2003. En fait, on s'est plutôt bien répartis les rôles et c'est ce qui fait la force de notre binôme. C'est que déjà... Ça pourrait clasher parfois, ça pourrait... Oui, alors parfois, ça peut clasher un peu. C'est la vie. C'est la vie, surtout dans une entreprise familiale. Non, mais je pense que... Mais ça clash sur des visions différentes ? Non, je pense que sur la vision, heureusement, on est hyper aligné. Non, où ça peut clasher, c'est généralement sur des notions de prix de vente. Oui. Parce que forcément, mon frère s'occupe des finances. Moi, je m'occupe du commercial. Ce n'est pas forcément des intérêts qui sont communs puisque forcément, nous, enfin, le commercial cherche à vendre le plus possible. Parfois, il faut adapter son prix de vente au prix du marché. C'est ça. Et forcément, heureusement que je travaille avec mon frère puisque lui, c'est le financier de la famille. Donc, tout ce qui est calcul de prix de revient, impact sur les matières premières, etc., c'est lui. Et heureusement qu'on a ce binôme parce que ce qu'il sait faire, moi, je ne sais pas le faire. J'ai l'honnêteté de le dire, l'humité de le dire. Je ne sais pas faire ce qu'il fait, mais je pense qu'il ne sait pas forcément faire ce que je fais. Oui, c'est ça. Donc, hyper complémentaire. Oui. On dit souvent une entreprise familiale, en tout cas, une entreprise du Nord, vivons heureux, vivons cachés. Clartons bénéficie d'une notoriété importante ou pas ? Tu vois, je ne suis pas très objectif pour parler de ça. Après, c'est vrai qu'on a plutôt eu pendant longtemps, en tout cas, tant que mon père a géré l'entreprise, la philosophie du effectivement pour être heureux, il faut y recacher. Je dirais que moi, je suis un peu le communicant de la famille. Par contre, je ne suis pas là pour parler avec fioriture. Moi, j'aime bien parler quand j'ai quelque chose à raconter. mais c'est sûr que quand il y a une communication à faire ou une personne importante à recevoir dans l'entreprise, c'est moi qui m'en occupe. Et ça, ça demande parfois de franchir certaines réticences à expliquer ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on le fait. On peut me dire pourquoi est-ce que tu fais ça, à quoi ça sert. Mais finalement, ça participe au rayonnement de l'entreprise. Je pense que Clartons s'est connue au niveau régional de par son engagement hyper précurseur sur la RSE. On fait partie du réseau Alliance, je suis conseil d'administration. C'est vrai qu'on a une petite voix, c'est une petite entreprise comparativement aux énormes groupes qui existent ici dans le Nord, dans les Hauts-de-France. Mais après, j'ai la faiblesse de penser que notre message, quand on parle, il est écouté. Écouté. D'autant plus que tu parlais de communication légère, on va dire, mais la présence, de Clartons sur les réseaux sociaux est indispensable. Elle est indispensable. On a pris ce virage-là de la transformation digitale qui, pour la petite histoire, on a mis au même niveau la transformation digitale et la responsabilité sociétale de l'entreprise. Ce qui est à la fois un signe fort qu'on donne justement en interne mais aussi en externe. Moi, je suis maintenant convaincu que c'est important que l'entreprise se transforme digitalement. Tu connais bien le sujet, Laurent. c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est la partie émergée de l'iceberg. Il faut y être, il faut communiquer. Je pense qu'on a Charlotte qui fait un travail fantastique mais pas simplement elle, toute mon équipe de communication, Tiffany, Capucine, Céline et Charlotte travaillent au quotidien sur une présence de Clartons et créent-ils sur les réseaux sociaux que ce soit du LinkedIn, du Instagram ou du Facebook de façon à ce qu'on puisse s'adresser aux utilisateurs de nos produits et aux consommateurs finaux, récupérer de l'information, co-créer des produits. Donc, on a engagé ce virage il y a trois ans, ça porte vraiment ses fruits maintenant et je pense qu'on en a encore pour des années. Parce que ça, c'est une brique de la transformation digitale, la communication sur les réseaux, ça ne fait pas tout mais en tout cas, ça contribue également à la transformation digitale de l'entreprise et à la manière de communiquer qui était complètement différente auparavant. dans une entreprise comme la tienne, qu'est-ce qu'on appelle transformation digitale finalement ? Alors, vaste question. Déjà, je pense qu'il ne faut pas confondre transformation digitale et numérisation. D'accord ? C'est important d'être clair sur les mots qu'on utilise. La transformation digitale, c'est l'utilisation des outils modernes pour améliorer l'efficience et la performance de ton entreprise mais pas simplement qu'au niveau commercial, c'est dans tous les départements de l'entreprise. Donc, le projet de transformation digitale de Clarton sera réussi si tous les départements logistique, comptable, achat, production, commercial, marketing, design sont irradiés par la transformation digitale. Et ça, je pense qu'il faut bien avoir conscience de ça, c'est-à-dire qu'au départ, il faut comprendre ce qu'on entend par transformation digitale, en quoi et qui est concerné dans l'entreprise. Donc, c'est bien tout le monde et c'est pour ça aussi que ça permet de désacraliser le mot de transformation digitale, que chacun puisse en prendre un exemple dans sa vie quotidienne et se dire ok, moi aussi, je me transforme digitalement et je suis certain que c'est ce qui va faire que Clartons va durer dans le temps. Ça me paraissait important de te poser cette question parce qu'on est quand même dans un environnement industriel et on pourrait se dire moi, je suis dans l'industrie, je ne suis pas concerné par la transformation digitale et finalement, bien sûr à fond. Bien sûr que si et c'est presque... Alors, je ne suis pas un manichaire, c'est-à-dire que je ne dis pas ceux qui ne le font pas et ils vont se planter. Il y en a qui vont forcément y arriver. mais nous, dans notre marché Clartons, dans le packaging, je suis convaincu que celui qui ne se transforme pas digitalement, il va louper un virage. Oui, le plaisir. Donc, ça, c'est le premier des constats et le deuxième des constats, c'est que c'est important de le faire sans contrainte. c'est-à-dire que l'entreprise qui cherche à se transformer digitalement mais qui le fait sous la contrainte parce que son marché est en train de s'évaporer, ça, c'est la cata parce qu'il fait des bêtises. Nous, on a la chance d'être parmi les premières entreprises sur notre marché à se préoccuper de ça et donc forcément, on peut le faire avec réflexion, ambition et temps, échelle du temps qui est mesurable, qui est mesuré. Et ça, c'est la clé de succès selon toi. C'est sûr parce que c'est beaucoup plus difficile de t'adapter à un monde qui t'échappe que de transformer ton entreprise pour qu'elle soit en fait en cohérence avec le monde du futur. Et prendre les devant. Tiens, une question que je pose ces derniers temps, un peu loufoque, je te l'accorde, mais j'y vais. J'ai peur. Non, t'inquiète pas. Est-ce qu'il y a un compliment qui t'aurait blessé ? Souvent, parfois, on peut faire un compliment à quelqu'un et puis finalement, au fond de soi, la personne qui reçoit le compliment dit « Merde, c'est comme ça que je suis perçu ou c'est pas du tout ça que j'aurais aimé entendre comme compliment ? Ça me vexe plutôt qu'autre chose ? » Est-ce qu'il y a quelque chose où profondément, par exemple, le Sylvain Brevard me dit « Oui, quelqu'un une fois m'a dit « On ne penserait pas que tu y arriverais. » C'était un compliment mais il l'a pris de pleine face. Alors, il y a peut-être quelque chose qui m'a blessé au départ, c'est que moi, je venais d'un énorme groupe américain où les marques étaient importantes mais aussi, en fait, les équipes étaient souvent mises sur un piédestal. Après, c'est très américain mais moi, ça me plaisait énormément. Donc, j'ai travaillé huit ans chez eux et forcément, quand je suis arrivé dans mon entreprise, Clartons, entreprise familiale qui s'était un petit peu endormie sur ses lauriers, j'ai souffert beaucoup du fait qu'on me dise que Clartons que moi, je mettais sur un piédestal avait une image un peu écornée et ça, ça m'a blessé et ça m'a donné justement, c'était un peu le catalyseur. Alors, ce n'était pas forcément un compliment, je ne sais pas si c'est vraiment la réponse à ta question. Non, mais là, pour le coup, c'est un moteur. C'était, oui. Mais des compliments qui étaient perçus comme désagréables, je pense que parfois on a tendance à imaginer qu'on est sur un petit business donc on ne représente pas grand-chose. ça, ça peut être un peu vexant. Mais après, comme je te le dis, on cherche à grandir et voilà. Et puis, au-delà de ça, 70 collaborateurs, tu vois, 70 familles, 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, j'aimerais les faire, made in France, donc un vrai label. D'ailleurs, c'est quoi ? C'est un label, tu as ? Oui, le label Origine France Garantie, tu n'as que 600 entreprises qui sont certifiées Origine France Garantie en France. C'est deux ans de travail quand même pour obtenir ce label. Et chaque année, tu passes à la moulinette de la certification. Donc, c'est une fierté d'avoir ce label. Et je pense que ça peut être aussi un vecteur de vente. Carrément. Parce que comme il y a des auditeurs qui viennent, qui inspectent, etc., ça a une valeur. n'importe qui ne peut pas se lever un matin et dire je suis Origine France Garantie. Parce que souvent, en plus de ça, ça peut être un peu plus cher quand même. Ça peut être le problème. C'est qu'on est certainement plus cher. Tu dois rester, en fait, pour rester compétitif entre 5 et 7 % de différence de prix par rapport à tes concurrents. C'est le taux acceptable pour acheter. C'est ça que tu veux dire ? Oui, exactement. On arrive bientôt, ça passe vite, là. Oui, déjà. On arrive bientôt au terme de ce podcast-là. J'aime bien souvent demander quelles seraient les deux erreurs à éviter quand on est un entrepreneur. On en fait toujours des conneries qui ne sont pas toujours utiles par la suite parce qu'on ne les réitère pas. Est-ce que tu aurais deux erreurs que tu as pu commettre et qui seraient intéressantes à identifier pour ne pas qu'on les commette peut-être et qu'on accélère un peu certaines choses ? En fait, moi, j'ai besoin... Enfin, l'erreur que je peux faire souvent, c'est de vouloir que tout soit nickel. Et ça, ça peut bouffer du temps, bouffer de l'énergie et en fait, finalement, comme tu ne peux pas tout contrôler ou surveiller, tu t'aperçois que parfois tu laisses partir des choses sans que tu n'aies pu les contrôler que tout se passe bien en fait. Donc, moi, en tout cas, moi, personnellement, je dois apprendre le lâcher prise. Pas simple, parce qu'en même temps, tu peux lâcher des trucs qui partent et qui se passent bien. et dans ces cas-là, tu reviens dans ton travers de tout contrôler. Mais je pense qu'il faut que j'apprenne à... Enfin, il faut apprendre, je dis jeu, mais il faut apprendre à faire confiance, à déléguer et pas forcément être trop exigeant. Oui, parce que tu n'as pas eu le choix pendant cette crise, finalement. Enfin, pendant le premier confinement, du moins. Tu as dû certainement... Attends, c'était l'heure. Il a fallu apprendre tous les jours des nouveaux trucs, que ce soit sur la législation, comment rassurer les équipes, avoir les multi-casquettes à la fois de vente, de rassurer les équipes, de faire de la psychologie, de se projeter dans un univers qu'on ne connaissait pas. Chaque semaine, il y avait ses surprises. Donc, honnêtement, je pense que c'était 2020, pour le moment, l'année la plus difficile que j'ai eu à vivre professionnellement. Parce que du coup, tu veux dire quoi ? Tu es prêt ? Enfin, quand on subit finalement deux mois de confinement, quand on subit deux mois d'enfer à se dire mais où est la fin ? Et qu'on... Là, on navigue un peu à vue quand même, tu vois. C'est dans les temps. Clairement. Mais est-ce que tu es un peu plus prêt quand même ? C'est-à-dire que tu te dis... Non, j'avoue que je suis très philosophe par rapport à tout ça. Que finalement, j'arrête de me dire que le pire est passé. On ne sait jamais, en fait. C'est clair. On peut encore découvrir des choses qui vont faire qu'on va devoir s'adapter, qu'on va devoir gérer des situations inconnues. Mais voilà, je pense aussi que c'est peut-être la leçon du Covid. C'est que tu peux être capable d'absorber des chocs, de les esquiver. il faut juste arriver à garder une prise de recul qui fait que tu ne prends pas complètement sur la tronche. C'est ça. Et ça m'amène peut-être à la deuxième erreur à ne pas commettre qui est très proche de ça. C'est se donner du temps, en fait, de ne pas vouloir aller trop vite. On a tendance dans nos entreprises, moi, j'ai fait une école de commerce, on a été bercé à développer, créer, vite, 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 être plus fort que les autres. Et en fait, finalement, tu peux avoir des mecs qui sont devant toi. Ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est que tu sois fidèle à ce que tu veux faire, fidèle à tes valeurs, que tu es cohérent avec ton discours. Et finalement, c'est peut-être la chance de l'entreprise familiale. Moi, j'ai 49 ans. Voilà, je sais que je suis là encore pendant une bonne quinzaine d'années. Et voilà, je sais ce que je veux en faire de l'entreprise. Donc, j'ai le temps. Tu tiens dans la durée, quoi. Ouais. C'est ce qu'il faut tenir. Et alors, du coup, je trouve que le Covid a remis tout le monde sur le même niveau. Et on ressort quand même beaucoup d'humilité, en fait, tu vois. Beaucoup d'humilité, limite pour certains forcés, d'autres acquis. Mais face à ça, tu ne vaux pas grand-chose. Tu essayes de t'adapter et il faut faire preuve d'humilité. C'est ce que tu veux dire, en fait. En fait, l'humilité, moi, je l'ai toujours eue, je l'ai toujours et je l'aurai toujours. Je pense que c'est une des qualités qu'on peut me reconnaître. C'est que déjà, j'écoute énormément ce qu'on me dit. Donc, j'apprends énormément des autres, en fait. Et de par ma culture, de par ma famille, de par mon éducation, de par le sport que je fais, c'est l'humilité de tous les jours. c'est parce que celui qui se prend pour un cas d'or, il se prend forcément un jour ou l'autre les pieds dans le tapis. Sur le tatami, ça peut faire mal. Et ça peut faire très très mal, je te confirme. Oui, c'est ça. Le Tristan, le Tristan qui a 20 ans, tu as une minute pour lui dire quelque chose. Tu lui dis quoi au Tristan ? Le Tristan qui a 20 ans ? Oui. C'était il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps. 29 ans, c'est rien. Oui. Dans l'histoire du monde, c'est que dalle. Oui. Écoute, c'est quelque chose que je me suis déjà posé parce que honnêtement, je t'écoute souvent. J'adore tes podcasts. Et souvent, j'entends cette question-là. En fait, déjà, à 20 ans, c'est... Fais-toi confiance, en fait. Fais-toi confiance. Tu as envie de tout péter, mais donne-toi du temps pour le faire et écoute-toi. Tu réussiras, mais fais-toi confiance. Et au Tristan de 20 ans d'aujourd'hui, dans une situation de crise, je pense à mes enfants. Mon fils va être majeur au mois de mai 2021. Ma fille a 15 ans. 20 ans, tu vois. Oui, je sais. Qu'est-ce qu'on dit aux gamins de 20 ans maintenant ? Moi, je suis convaincu, je vais te dire, qu'effectivement, c'est dur pour eux. Mais c'est dur pour tout le monde, en fait. Ça, c'est sûr. Les jeunes de 18, de 20 ans, ils n'ont pas connu ce qu'on a connu. Donc, effectivement, les années étudiantes, c'est des super années. Mais je suis convaincu qu'ils le connaîtront après. C'est-à-dire que ce qu'on vit là, ça va passer. on va se soigner, on va se vacciner, on va apprendre, j'espère. J'espère. Gérer autrement notre économie et arrêter de vivre en consommant comme des fous pour des choses qui sont parfois futiles et pas nécessaires. On est loin. Pardon, je te comprends. Vas-y, dis-moi. On est loin de cela. Tu vois, j'ai fait la... Après le coup, je me suis dit, t'es con, Laurent. Ma fille me dit, tiens, papa, on n'irait pas à l'île. Passe, enfin, il y a fin janvier pour situer. Mon Dieu, le monde et les gens consomment des trucs. Tu te secours, quoi. Enfin, tu vois, on est loin quand même d'une prise de conscience. Je me dis, la prise de conscience, elle est loin d'être là, quoi. Ouais, mais attends, t'as quand même une évolution du comportement de consommation qui est forte. Même si, effectivement, la majorité peut-être a besoin de consommer parce qu'on était bloqué pendant des mois. Moi, je suis certain qu'on consommera plus pareil et t'as énormément de gens, de jeunes qui consomment plus pareil et moi, je pense qu'effectivement, nos jeunes, moi, j'ai effectivement trois enfants, l'un qui a 21, 19 et 16. Moi, j'ai confiance dans cette génération-là parce qu'en fait, eux, ils y croient en l'avenir, en fait. Ils sont peut-être un peu moins inquiets que nous, même s'il y en a qui le vivent super mal. On comprend, on le voit bien, on l'entend plein de fois en ce moment à la radio ou à la télé. Mais en fait, ils vont se servir de ce qui s'est passé pour grandir. Et il faut être confiant par rapport à leur capacité de réagir. Les jeunes de maintenant, ils ne sont pas plus bêtes que nous, on ne l'était il y a 20 ans. et souviens-toi ce que disaient il y a 20 ans, les gens qui étaient plus âgés de nous, on a fait le boulot et on va continuer à le faire et je suis sûr que les jeunes vont le faire pareil. Bon, tant mieux. Soyons confiants. Oui, soyons confiants, tu as raison. Bon, très bien Tristan, je crois qu'on a fait un grand tour de Clarton's Créative. C'était super, c'est passé super vite. 45 minutes, ça passe vite. Non, j'étais content de venir à ta rencontre parce que c'est une belle société. Je suis dans le showroom, il y a plein de couleurs. On fera une photo, on montrera ça. Il y a des vieilles machines, il y a des machines récentes, il y a de l'innovation dans les machines et il y a l'entreprise familiale. Enfin, on sent que c'est fait pour durer quoi, cette histoire. Oui, écoute, tu sais qu'il y a des gens qui travaillent chez nous depuis 37 ans. Tu ne vois pas ? 38 ans. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Bon, très bien. Écoute, merci Tristan. Merci à toi. A bientôt. A bientôt. Quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne Saint-Valentin du coup et puis je vous embrasse à très bientôt. Offrez des fleurs à Saint-Valentin. Et offrez des fleurs à Saint-Valentin. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada